Les élèves de l'école Novité Présents Les élèves de la terre 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 Pendant que les trois enfants s'affairent accueillir des bains, un renard surgit de derrière une roche. Yoann aussi échappe ses bleus à de surprise. Kuma part à la poursuite du renard suivi par ses camarades. Tout à coup, un brouillard repas qui se lève et les enveloppe. Quand le brouillard se dissipe, le renard a disparu. Mais où sont passés les autres élèves ? Et l'autobus ? Et l'enseignante ? En cherchant leur chemin, ils aperçoivent un objet tout grand et dodu, aussi gros qu'un meulon d'eau. Et c'est un oeuf de guimau de mon pays Taïusé, l'eau à la bouche. Mais non, répond Yoann aussi. Les oeufs de guimau ont une taille d'une toute petite pomme. On les trouve sur la falaise des îles Rekatasi. Pas un maillot croque à l'aïque. C'est peut-être un oeuf de brillant des neiges, suggère Homa quand tapotant la coquille. Encore moins, retorque Yoann aussi. J'ai déjà tenu dans ma main les oeufs d'un brillant. J'en ai trouvé avec ma cousine un jour où nous compions. Ils sont très petits, hein ? Qu'est-ce que ça peut donc être ? Un oeuf de canard ? De pernache ? Doigts de neige ? De lacopède ? Un souvenir remonte à la mémoire de Yoann aussi. Ma grand-mère m'a raconté une histoire au sujet de gros oeufs cachés dans la toundra. Beaucoup plus gros que les oeufs d'oiseaux. Ce sont, m'a-t-elle dit, les oeufs de la Terre. Mais que peut bien contenir un oeuf de la Terre ? Des roches ? Des fleurs ? Un être humain ? Un dinosaure ? Un extraterrestre ? Une petite terre ? Ça suffit ! S'exclame Rouma en s'emparant d'une roche. Voyons voir ce que contient cet oeuf mystérieux. Yonassi s'interpose pour protéger l'oeuf. Si on le brise, la Terre va se fâcher et s'ouvrir sous nos pieds, explique-t-il en trembant de peur. Bétail aussi grelotte de froid. L'oeuf a sans doute encore plus froid que moi. Nous devrions le réchauffer, dit-il en dépensant sa tuque sur la coquille. Faisons feu pour l'oeuf et pour Pétail aussi, propose Rouma en ramassant de l'herbe. Non, non, non ! Ça pourrait faire cuire l'oeuf ! S'exclame Yonassi. Pip-pip ! Vite ! Il cache l'oeuf de la Terre dans le sac à dos de Pétail aussi. pour le ramener au village. De retour chez lui, Pétail aussi couche l'oeuf dans son nez. C'est une couverture bien chaude. Les semaines passent, les mois aussi. Pétail aussi prend soin de l'oeuf. Un jour, à son retour de l'école, une surprise l'attend. L'oeuf de la Terre a éclos. Sa coquille est vide. À travers la fenêtre, Pétail aussi aperçoit des traces de pas. Estompées par le vent, elles s'enfoncent dans la neige et disparaissent dans la toundra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada